Bonjour à tous, c'est Denis de ADBO et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel où on va voir comment on règle la caméra dans TR Under pour SketchUp. Allez c'est parti, on va voir ce qui concerne la caméra. Alors sur la caméra ce qu'il faut voir c'est que TR Under récupère tout ce qu'il y a dans SketchUp. On a vu qu'on avait une partie résolution donc je vous ai donné un peu les chiffres pour rappel voilà vous avez 800 par 600 ça va bien, 1920 ça va bien sur un A4, 800 par 600 ça va bien pour le web, 1920 ça va bien pour du A4 et après vous passez en 3000 ou en 6000 si vous avez à faire du A3 ou du A0. Ensuite la partie lentille on va pas l'aborder là parce que c'est inutile, ça sert surtout quand on fait des animations et comme on voit pas les animations dans cette série de tuto, on laisse de côté. Ensuite vous avez la profondeur de champ. Donc là c'est intéressant c'est quand vous faites une photo ou quand même votre oeil a une profondeur de champ, c'est à dire que si vous regardez votre main qui est face à vous par exemple et bien vous voyez l'arrière-plan flou et si vous regardez l'arrière-plan vous voyez votre main floue. Et bien ça c'est la profondeur de champ. Donc il y a deux possibilités de le régler. Il y a la méthode j'ai envie de dire ancestrale qui correspond à l'appareil photo donc là on va régler un paramètre ici qui s'appelle le FNumber. Plus les gros plus vous aurez de flou mais ça sera assez dur à régler de où est le flou. Ou alors l'autre possibilité c'est tout simplement de mettre ici un pourcentage de dire quel est le pourcentage de zone nette qui va rester dans l'image. Donc par exemple ici moi je vais cocher 5%. Ensuite vous avez le focus. Qu'est-ce que c'est le focus ? C'est la partie que vous voulez faire nette. Quelque part c'est T-Render qui va décider s'il fait le focus sur votre main ou sur le sol. Si vous décochez ça, à ce moment là il va falloir faire le focus à la main. Donc là on clique sur le bouton réglage, on va dans T-Render et on clique ici par exemple sur le vert et ça nous met une distance de focus à 3,273 donc c'est le vert qui sera net et tout le reste qui sera flou. Ici on a la capacité à faire un plan de découpe, on va pas le faire. Ici c'est le niveau de caméra. Alors le niveau de caméra en fait il est déjà réglé ici sur cette image. L'idée c'est qu'en fait sur tous les rendus photo réalistes il faut que les arrêtes verticales soient parallèles au bord. Interdit de faire une image commerciale de rendu photo réaliste en plongée ou en contre-plongée. C'est moche, ça se fait pas. Vous pouvez regarder même les photographes dans la réalité ils arrivent à déformer la perspective qu'ils ont pris en réalité. Ils la déforment sur Photoshop pour satisfaire l'oeil. Une image se lit mieux si les bords sont alignés au bord. Voilà et ici on peut enregistrer tous ces paramètres là sur la scène 3 pour après les charger et les appliquer sur d'autres scènes. Alors petit détail pour le rendu final ce que je vais faire c'est que je vais doubler ma taille. Alors 3200 c'est trop haut, je vais rester en 1600. C'est parfait. Il me reste plus qu'à faire le rendu final. Allez c'est parti. On verra ça dans un prochain tuto. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager le contenu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous êtes la bienvenue. A bientôt.